salut à tous les amis c'est Sboy aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft tout simplement pour mon deuxième tuto voilà donc on est parti tout de suite donc on va aller sur le même monde c'est-à-dire Youtube Sboy donc voilà donc je vais vous faire un petit rappel de ce que j'avais fait la dernière fois voilà c'était la maison comme ça très simple voilà je vais quand même faire un petit tour pour ceux qui n'auraient pas vu le bon premier tuto donc voilà une petite maison avec comme protection euh regardez euh là protection voilà ça pour que du coup les monstres croient que c'est un bloc solide donc en fait l'attraper fermé et du coup ils tombent dedans ah excusez moi j'avais oublié d'enlever j'avais oublié d'enlever ça c'est bon donc on va partir tout de suite pour euh une autre méthode alors ce coup-ci ah tiens il a juste à côté on l'explora après donc là ce coup-ci ça va être euh pour surtout l'élevage voilà donc on va parler surtout pour l'élevage donc euh en fait mon plan en fait ça va être enfin l'idée ça va être de faire une base petite base là où il y aura la place de mettre des coffres aussi de survivre et tout autour mettre des euh des euh des enclos comme ça mais pas des enclos normaux des enclos euh euh qui demandent très peu de ressources on va donc on va commencer comme ça par faire donc euh moi je peux faire trop de profondeur parce que j'ai fait un monde plat mais euh vous quand vous ferez votre partie vous mettrez en mode en mode normal c'est à dire pas plat quoi donc là on pourrait creuser très profond donc là donc moi c'est 3 minimum donc là du coup c'est comme ça donc on va faire simplement un, sept donc un, deux, trois, quatre, cinq, six voilà donc un sept sur sept voilà un, deux, trois, quatre quatre cinq, six sept deux, trois, quatre, cinq voilà donc on va tout rejoindre et donc en fait mon plan va être donc voilà oula pardon euh de creuser tout ça voilà et donc en fait de mettre tout autour de cette base donc on pourrait survivre dedans hein bien sûr des enclos comme ça et euh des enclos très spéciaux euh voilà donc euh qui demandent vraiment très peu de ressources par rapport à ce que tout le monde fait d'ailleurs je vais tout vous expliquer tout à l'heure quand j'avais fini de creuser tout ça voilà donc en gros ça excusez moi j'ai oublié voilà donc ça ça va être la base du milieu là où vous pourrez survivre alors je creuse pour avoir une pour avoir comme ça un doublé enfin pour avoir deux étages c'est quand même plus euh vous avez plus de poids quand même donc voilà donc en fait le but va être de mettre comme ça des champs tout autour de là 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 et là attendez le soleil se baisse donc slash plus time 7 0 voilà pour que ce soit le matin vous voyez le soleil revient alors donc voilà donc on va commencer tout de suite alors déjà on va prendre du bois pour faire la base disons donc on va faire tous les murs comme ça ça c'est seulement les murs donc ça va pas être à l'intérieur donc ça ça va faire les contours du euh de sous-sol on va dire de la cave là ce sera l'espace de rangement après vous vous mettez ce que vous voulez dans mais moi je vais vous montrer de toute façon à moi voilà 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 presque fini voilà donc en gros ça ça va être une petite base alors je vais pas le plancher parce que ce serait trop long euh donc pareil il y aura comme ça un étage comme ça avec un petit trou ici pour mettre des suèles d'ailleurs je vais vous montrer comment les crafter il faut une table de craft et des bâtons donc euh j'aimerais reculter ça suffira voilà il en faut d'ailleurs plusieurs voilà je suis en créatif donc du coup j'ai tous les blocs que je veux donc voilà ah oui donc je vais vous montrer deux craft donc voilà donc le premier donc les échelles les échelles pardon on va crafter comme ça en H et ça vous donne trois échelles donc comme ça les échelles que vous avez craftées comme je vous l'ai montré vous pourrez les poser comme ça alors il en faudra plus donc on va en refaire ah non bah c'est ça c'est vrai que j'en ai envie j'ai oublié mais de toute façon là je peux pas les poser voilà parce que donc en fait donc en fait l'idée des enclos qui vont être autour ne va pas être de faire des barrières qui se craft comme euh... comme ça je crois bien voilà ah non ça c'est des portillons parfois excusez moi mesdames messieurs voilà comme ça voilà ça c'est des barrières vous voyez les barrières utilisent beaucoup de bois pour les faire franchement il faut énormément de bois donc en fait mon poulant va pas être de ne pas utiliser du coup ces fameuses barrières mais d'utiliser autre chose qui coûte beaucoup moins cher en ressources bien sûr donc il va suffire de prendre un petit peu de bois et de faire comme ça ça vous donnera des dalles en bois et vous allez comprendre la suite pourquoi je vous demande des dalles en bois en fait euh... je vais creuser comme ça d'un bloc tout au jour comme ça voilà donc là on fait toute la largeur là et on va faire euh... genre un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, voilà voilà par exemple après vous faites la longueur que vous voulez moi je vais mettre un peu moins parce que sinon c'est de la vidéo ça la... 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 la longueur vous mettez comme vous voulez voilà donc après on va mettre ça voilà donc si vous mettez des animaux dedans ils pourront s'enfuir mais par contre si vous mettez des dalles vous tournez si vous mettez des dalles tout autour ah oui donc là je suis pas obligé d'en mettre au bord comme ça euh... les animaux qui seront dedans ne pourront pas sauter au dessus donc c'est pas comme ça une barrière en gros euh... les animaux ne pourront pas sauter au dessus et donc pour que vous puissiez sortir euh... sortir vous mettez comme ça une petite échelle là par exemple ou n'importe où euh... là ou voilà ou directement une porte dans votre maison mais ça euh... bon donc voilà et comme ça vous pourrez sortir et euh... par contre vos animaux ne pourront pas et donc parce que là je mets pas de dalles parce que tout simplement euh... euh... le... il va y avoir un mur ici donc les animaux seront bloqués donc voilà donc en gros je vais vous faire aussi la maison et euh... ce qu'il va y avoir dedans ce qu'il va y avoir dedans pour que comme ça euh... ça va pouvoir vous donner une petite idée euh... du reste alors là je vais pas faire qu'en bois parce que sinon on va rien voir il nous faudra aussi une porte voilà donc là je vais prendre du euh... verre et je vais prendre les portes voilà donc la porte on va mettre ici et on va mettre un petit peu de... ah non juste du coup les échelles tombent pas sur la porte bah juste de placer la porte ici excusez moi voilà je reprends ça je fais ça voilà en gros voilà et puis le verre vous en mettez tu vois là ah mais alors sinon si vous avez regardé en premier tuto mieux vaut mettre du verre mais enfin pas des verres mais plutôt des vitres comme ça qui euh... regardez voilà ils sont comme ça donc moi je trouve que c'est plus beau et euh... en plus ça utilise beaucoup moins de ressources voilà vous voyez donc voilà j'ai... comment vous aurez vu la différence entre les deux ça c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas vu le premier épisode donc voilà donc je finis ça après on passera au... au meublement à la fin de la vidéo quand j'aurai fini tout le reste voilà et donc après vous vous mettez comme ça à plafond enfin à toi plutôt voilà 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 donc ça voilà déjà ça va être une euh... la maison comme ça de base si vous avez pas fait celle là euh... vous faites celle là voilà et puis en plus euh... vous aurez pas besoin de faire le système des trappes que je vous ai montré dans le premier tuto comme ça parce que tout simplement vous serez protégé par les enclos voilà donc si il y a un monstre qui arrive il passera là et s'il saute là et bah il sera bloqué dedans et il attaquera pas aux animaux et bon au pied il pourra peut-être remonter l'échelle mais au moins il pourra pas rentrer dans la maison donc voilà donc ça c'est déjà l'idée euh... pour avoir euh... une base sûre donc donc voilà donc ici j'avais fait du combien ? 1,2,3,4,5,6, d'accord là j'ai fait petit hein vraiment parce que sinon il faudrait vraiment trop loin euh... ça va vraiment trop loin voilà voilà on fait tout ça voilà donc comme ça vous avez ça et pareil vous pouvez remettre une échelle là et vous pouvez sortir donc c'est pour ça que euh... vous mettez une échelle où vous voulez mais par exemple là ça serait pas super utile on va mettre là plutôt on va mettre là plutôt on va mettre là c'est vous qui voyez ouais donc c'est ça après donc on va continuer 1,2,3,4,5,6 voilà 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 on fait encore le contour voilà on fait encore vrai je m'en ferai ensuite euh... je vais dire le tout 1,2,3,4,5,6 ah ouais je suppose je... j'ai deux voilà voilà et donc je vide un peu voilà donc là vous avez une base oh attends ça ça n'a rien à faire là voilà vous avez une euh... déjà voilà un endroit une base protégée parce que là elle est immense nous ne pouvons pas atteindre votre maison et donc comme ça et en plus avec des entrances et donc voilà donc vous pouvez passer par là tout en ayant un... un sous-sol comme ça donc voilà donc maintenant on va passer disons meublement alors déjà il nous faudra une torche sinon euh... bah la nuit ça va être un peu embêtant donc on va mettre genre ici 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 voilà et aussi en bas surtout en bas d'ailleurs hop hop pour expliquer pour euh... éviter que les monstres apparaissent s'il n'y a pas de lumière les monstres apparaissent donc là je mets un peu je mets beaucoup de torches mais bon ça voilà et je vais vous montrer euh... la même technique que j'avais fait dans l'autre vidéo dans un premier tuto c'est voilà c'est ça tout simplement euh... le fait de mettre comme ça des... voilà voilà des corps comme ça au sol voilà je trouve que c'est une idée comme ça euh... qui peut être sympa voilà comme ça voilà et au dessus vous prenez des bonnes cartes je vais vous montrer vous prenez une bonnes cartes vous la mettez au dessus et vous marquez euh... je sais pas... nourriture voilà par exemple nourriture et dedans vous mettez la nourriture donc voilà et... pour avoir encore plus de corps vous en mettez là où il est trou voilà donc vous ici comme ça vous arrivez vous avez une salle des corps avec énormément de corps vous en avez au sol comme ça et en plus ici et donc pour les... pour marquer ce qu'il y a là par exemple là je ne veux pas en mettre parce qu'une torche aussi c'est rare voilà je veux marquer n'importe quoi ça marche vous voyez là je peux marquer tout ça et oui et aussi pour poser une pancarte sur un coffre il faut faire avant shift je vais vous montrer un peu la différence donc shift en fait c'est vrai je vais montrer ça dehors oh là c'est encore la nuit time set 0 voilà pour... je vais vous montrer euh... regardez la différence ça donc c'est normal et ça c'est shift vous voyez regardez je vais essayer de montrer ça c'est shift quand on est accroupi et donc quelle est la différence entre shift et accroupi quand on est en shift regardez je vais mettre en f5 voilà quand on est regardez là si j'avance je tombe et bien si on est en shift regardez je vais en shift j'avance là là je peux... je vais vous montrer mais là je vais regarder là vous voyez je suis dans les airs vous voyez je suis dans les airs en plus on voit bien regardez je suis dans les airs et donc là si j'avance j'appuie à fond sur ma barre pour avancer je ne peux pas mais même en courant je ne peux pas tomber et donc en fait quand on fait shift en fait si on prend une pancarte par exemple et on veut dire tiens je vais poser une... une pancarte sur un pancarte et bien si vous allez faire un click draw simplement même avec la pancarte dans la main ça va faire ça donc faire comme ça regardez shift et ensuite on va le click draw et là vous pouvez marquer ce que vous voulez paf et c'est bon et là ça marque vous voyez là je voulais un peu montrer voilà là hop et ça marche voilà donc ça c'est... voilà après alors si vous avez de la chance c'est qu'il n'y a pas trop de monde autour de vous vous pouvez mettre un lit et dormir tranquillement mais ça faut vraiment avoir de la chance et pas avoir de... un lit voilà par exemple alors si vous voulez de la déco par exemple moi je vous conseille de mettre regardez pour petit côté de déco vous mettez une bibliothèque et au dessus une tourche à côté de votre lit voilà moi je trouve que ça fait une table de nuit assez sympa vous mettez un... c'est un distributeur zut excusez moi vous mettez un four par exemple qui est très utile un four c'est... ça fait partie des deux choses les plus importantes dans le craft donc vous mettez ça et vous mettez un... table de craft voilà et on met ça voilà donc ça ça va être les choses principales les... 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 l'artisanat le lit les coffres qui sont en bas voilà comme vous avez montré ça tout à l'heure et les torches et les torches et aussi les verres enfin après ça c'est moins important donc voilà ça c'est pour ça et donc maintenant j'ai remontré que les enclos enfin les... les bêtes peuvent rentrer dans l'enclos et en sortir voilà il y a quoi comme bêtes autour de moi d'accord et les vaches donc euh... je vais prendre du blé pour ceux qui ne savent pas retirer des... certaines... certaines bêtes comme ça qui ont besoin de... voilà euh... les... les... les moutons les... les moutons les... les vaches les moutons et je crois que c'est tout ont besoin de blé pour être retiré les cochons c'est les carottes ou... les... oh tiens bon je vous explique dans une autre vidéo les... les pnj on vous appelle les pnj parce que c'est les personnages non jouables voilà je vais vous montrer tout ça dans une autre vidéo voilà donc euh... les cochons et les pouces ça va être euh... elle est où ? euh... oui je retrouve plus ce que j'ai fait ça c'est moi alors ça c'est... bon bah j'ai augmenté ma distance de vue euh... c'est... 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 graphique je crois ah... dix-tops de vitelage de vitelage pardon wouh ! ok voilà mais là c'est un autre... y'a deux villages ? ah bah c'est là-bas oh les lor ! excusez-moi euh... donc j'ai vous montrer euh... tout ça donc voilà il me faut une carotte pour les... ou euh... 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 pomme de terre voilà simple euh... et des graines de blé voilà et donc regardez pour vous montrer comme ça à peu près les cochons vont être attirés par les carottes regardez les carottes ils sont attirés et ils me suivent je peux aller n'importe où ils vont me suivre et c'est pareil pour les patates regardez là j'ai la pomme de terre dans la main c'est pareil ils nous suivent aussi voilà donc regardez un petit peu euh... c'est qu'est-ce 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 ? c'est bon dès qu'ils perdent de vue la personne qui est là voilà ah c'est bon ok euh... ça c'est un petit peu ah bah il est tombé ah ouais il est tombé bon bah c'est pas grave un cochon au moins donc voilà et donc là on va dire comme par exemple cet emploi là va être pour les cochons vous allez dedans hop et ils viennent dedans vous quittez et donc là les échelles c'est là que les échelles sont-ils vous pouvez les échelles comme ça vous la mettez et vous pouvez les sortir eux ne pourront pas sortir et on peut aussi faire pour avoir plus de cochons euh... c'est de les faire s'accomplir donc ça en leur donnant deux carottes deux bommes de terre ou deux carottes ou au même une bomme de terre ça marche oui c'est un créatif donc ça marche pas excusez-moi créatif ça ne marche pas bon en tout cas vous pouvez les faire pour se reproduire bon euh... bah... je vais enlever ça voilà alors là on va passer aux vaches qui elles veulent du blé voilà alors elles me suivent très bien je ne vais vraiment pas aller vite sinon la vache là-bas on la verra plus tard ah c'est pas grave l'important c'est qu'on en est encore en robe pour vous montrer que vraiment que ces enclos marchent quoi que les bêtes vont dedans voilà viens viens voilà et maintenant vous quittez vous pouvez partir tranquille donc voilà donc euh... les moutons c'est aussi la même nourriture qu'ils mangent regardez si je prends du blé dans la main le mouton me suit là vous voyez j'ai en attirer plus pour que vous voyez ah non parce que là-bas il y a des vaches c'est bon c'est bon je vais vous montrer avec un mouton ce sera suffisant s'il y en a un qui me suit ça veut dire que les autres me suivront aussi voilà il y a personne bah tiens tu vas être là le petit mouton voilà voilà donc là ce mouton là est attiré donc je reprends des échelles voilà et je peux partir avec des échelles alors moi parce que je suis en créative je peux voler bien sûr mais là je monte vraiment comme si comme si je n'y étais pas donc voilà donc je prends voilà donc il donne des oeufs aussi et donc quand on lance les oeufs des fois voilà des fois on a des poussants dans les oeufs je tire les oeufs là j'en ai à l'infini mais là c'est normalement voilà en poussant voilà donc je vais attirer les oeufs les oeufs voilà les poulets sont attirés parce que j'ai des graines de blé dans la main avec les trois petits là on va vraiment pas aller vite sinon il y a pas de deux alors là il y a déjà quelqu'un ah il se sont reproduits tiens voilà oui alors je peux plus vous montrer mais regardez ils se sont reproduits regardez il y a un petit là je vais vous montrer voilà voilà donc ça comme d'habitude voilà donc ça j'ai pas besoin de vous en fait les poules vont prendre des oeufs et après vous pouvez les lancer pour essayer d'avoir des poussants dedans donc voilà regardez le petit le petit cochon est là voilà parce qu'on va tout simplement deux cochons se sont accouplés mais ça il s'accouple pas de même il faut vraiment nous les faire s'accoupler en leur donnant en donnant à deux cochons adultes ce qu'ils adorent enfin ce qu'ils voudraient faire soit des patates soit des coeurs soit même les deux donc voilà donc euh j'ai juste fait un petit pour ceux qui ne connaissent pas les les villages png c'est des petits villages qui sont faits comme ça tout seul voilà avec des choux donc les villageois comme ça il y en a il y en a il y en a qui peuvent cultiver donc dès que c'est prêt vous voyez là il s'est mal à être planté donc comme quoi euh les png peuvent les personnages de l'europe peuvent aussi faire ce qu'il peut faire les vrais joueurs les joueurs vous voyez regardez voilà vous voyez là il il est en pire en pire voilà je sais pas si vous avez très bien vu il faudrait qu'il aille voir autre chose alors je suis désolé pour le bruit qu'ils font là c'est avec le paquet de gestures que j'ai donc voilà là ça va faire bien vous voyez donc ils vont doubler des patates voilà si on lui donne 17 carottes il nous donne une émeraude donc il y a des maisons comme ça aussi qui sont faits à l'étonnement des courants beaucoup petites et donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu les joueurs alors ça c'est une maison venue avec le sol en terre mais bon voilà euh le genre de maison comme ça là carrément on s'emporte mais avec un tour voilà avec les barrières voilà donc les barrières vous voyez on peut pas sauter de sauter c'est pour ça que beaucoup de personnes utilisent cette technique donc voilà donc euh alors oui alors il y a aussi ici une forge voilà le forgeron d'armes là vous pouvez ajouter des choses avec lui oui allez tu es toujours un coffre il y a toujours quelque chose alors ça c'est très important retenez bien dans la forge il y a toujours un coffre ici avec quelque chose des... des choses comme ça qui vont se trouvler allez attends voilà euh là je viens de voir un... enfin mais qu'on a... enfin... un villageeur qu'on a pas fait voilà ça c'est le bouche je fais d'accord le bouche voilà et donc aussi quand vous échangerez des choses comme ça et que les... les... les villageois vous gagnez aussi euh... enfin ils deviennent contents du coup ils vous proposent plus de choses il y a un puits piège il y a rien au... voilà et il y a une église ici voilà avec le prêtre voilà on va brosé comme ça voilà voilà avec deux étages j'ai une tour tout en haut voilà donc ça c'est un peu le... le tour du village donc voilà on a été plus pratique du tout c'est ce que je vous ai montré alors voilà j'ai aussi ma distance d'affichage d'affichage c'est... euh... voilà j'ai été à 5 voilà j'ai été à 5 oui j'ai été à 5 euh voilà donc c'est complètement suffisant ça donc voilà donc euh... la vidéo euh... la vidéo va être terminée n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout abonnez-vous salut